Sans même modifier ton alimentation, si tu viens t'entraîner à haute intensité, tu vas pouvoir déjà perdre du poids sans même changer ton alimentation. Maintenant, je le répète, avec l'alimentation, tu peux faire plein de choses, tu peux perdre du poids même sans t'entraîner. Bonjour à tous, je suis Coach Furio, expert en préparation physique. Bienvenue sur ma chaîne où on va parler de préparation physique et de santé. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment on fait pour perdre de la graisse et les erreurs à éviter. Alors, je vais attaquer directement par quelques explications scientifiques, donc très rapides. Donc, il faut comprendre que la perte de graisse est régie, enfin la gestion du poids de manière générale, est régie par ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Donc, le système nerveux autonome, il a deux pôles. On va mettre pôle plus et pôle moins. Donc, le pôle plus, c'est tout ce qui va être dépense énergétique et le pôle moins, c'est tout ce qui va être stock, stockage de l'énergie, récupération, sommeil, digestion, etc. Donc, d'ores et déjà, par rapport à ce constat-là, je peux te dire que si tu stockes beaucoup de graisse, c'est que tu es plus dans le système nerveux, donc on l'appelle le système parasympathique, donc tu es plus sur ce pôle moins de ton système nerveux autonome et pas assez sur le pôle plus. Donc, voilà. Déjà, première indication que je peux te donner, c'est que si tu stockes trop de graisse et que tu veux en perdre, eh bien, il faut que tu sois plus sur le côté de la dépense énergétique, donc du plus. Je vais t'expliquer ensuite comment faire, évidemment. Donc, voilà. Ça, ce sont les bases scientifiques. On le sait, globalement, tout le monde le sait. La gestion du poids est régie par nos hormones et, justement, les hormones sont régies par le système nerveux autonome. Donc, c'était important que je vous explique ça. Donc, voilà. On va pouvoir passer là-dessus et je vais pouvoir directement attaquer le comment faire. Alors, dans le comment faire, il y a aussi les erreurs à éviter et on va parler directement. Donc, j'ai distingué trois pôles. Le premier pôle, c'est l'entraînement. Alors, l'entraînement sportif. Bien sûr, vous pourriez me dire, on peut perdre du poids sans entraînement sportif, uniquement avec la nutrition. Je suis totalement d'accord. Mais forcément, faire du sport, ce sera déjà bien pour votre santé et ça va être un accélérateur de perte de graisse vu qu'on a dépensé plus d'énergie. Donc, dans l'entraînement, la première erreur à ne pas faire, c'est vouloir s'entraîner uniquement à basse, voire moyenne intensité. Je ferai une vidéo sur ce point-là à part entière parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est une erreur qui est très communément commise. Du coup, les coachs, c'est des coachs qui vont dire la perte de poids, ce n'est pas dans l'entraînement, c'est dans l'assiette. Donc, du coup, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est vraiment une erreur. En plus, c'est la base. On l'apprend. Moi, je l'ai appris à l'université assez tôt dans mes études. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu... Ça fait partie des choses qui sont un peu basiques, qu'on sait depuis des dizaines d'années, mais qui sont parties d'une constatation scientifique et qui a été extrapolée à l'entraînement. Et l'extrapolation a été une erreur. Donc, pour pouvoir perdre du poids, il va falloir mettre de l'intensité dans ces entraînements. Et oui, si c'était très facile, tout le monde y arriverait. Donc, c'est pour ça que le crossfit connaît ses heures de gloire. C'est parce que dans une société où pendant des années, on nous a dit pour perdre du la graisse, il faut s'entraîner à basse, voire moyenne intensité. Eh bien, le crossfit vient mettre intensité maximale et ça marche. Les gens arrivent à vraiment bien perdre du poids. Maintenant, vous pouvez me dire oui, moi, je connais quelqu'un qui fait du crossfit depuis des années et qui n'a pas perdu de poids. Oui, on verra dans le point alimentation ensuite que c'est multifactoriel, forcément. Mais voilà, donc pour moi, dans les programmes que je fais, que ce soit programmes généraux ou programmes individualisés, il y a beaucoup d'intensité. Donc, les wads de crossfit sont plutôt bien pour ça. C'est parce que les mouvements sont variés. Il y a un aspect ludique là-dedans. Donc, c'est plutôt motivant de faire des wads de crossfit. Et ça fonctionne pour perdre du gras. Donc, ça, c'est la première chose. Pour perdre du poids, il va falloir mettre de l'intensité. Alors, l'intensité sur les entraînements, donc tout est relatif. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça ne veut pas dire que faire un entraînement par semaine à basse intensité, ce n'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas possible de perdre de la masse graisse en faisant uniquement de la musculation et en allant que tu es. Donc, que tu es, ça veut dire retirer un maximum de glucides dans son alimentation. Évidemment que c'est possible. Mais là, je vous donne vraiment un moyen de perdre du poids via l'entraînement. C'est-à-dire que, sans même modifier ton alimentation, si tu viens t'entraîner à haute intensité, eh bien, tu vas pouvoir déjà perdre du poids sans même changer ton alimentation. Maintenant, voilà, je le répète, avec l'alimentation, tu peux faire plein de choses. Tu peux perdre du poids même sans t'entraîner. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui va être important, d'autant plus si tu mets de l'intensité sur tes entraînements, c'est la blessure. Si tu te blesses, tu risques de te démotiver, d'arrêter de t'entraîner et tu n'arriveras pas à avoir le corps dont tu rêves. Donc, la blessure, comme est-ce qu'elle survient ? Elle survient, elle est prévisible. 95% des blessures, à moins que tu aies eu un accident, que tu sois tombé en vélo ou que tu as eu un accident de voiture, ce sont des blessures qui sont prévisibles. Ça veut dire que tes articulations ne bougent pas bien, tu manques de mobilité et du coup, tu t'es blessé par usure de l'articulation et c'était prévisible. Donc, voilà, moi, ce que je conseille, c'est d'apprendre à vraiment bien bouger, donc d'être coaché pour ça. La mobilité, même quand on est coach, ce n'est pas un domaine qui est facile. même pour les kinés du sport, ça reste un domaine où ça demande de la réflexion et donc, mobilité, très important. C'est pour ça que dans les programmes que je propose, je fais un gros travail sur la mobilité en prévention des blessures. Voilà, donc ça, pour le pôle entraînement, c'est les deux points que je tenais à noter, c'est donc l'intensité et la mobilité pour ne pas se blesser. Ensuite, donc, deuxième grosse partie, c'est la nutrition, comme je le disais. Donc, avec la nutrition, évidemment, on peut faire beaucoup de choses puisque c'est l'énergie qu'on apporte à notre organisme. Donc, si on n'apporte pas d'énergie, on ne stocke pas d'énergie, c'est aussi simple que ça. Maintenant, la nutrition, c'est un vaste domaine. Le but, ce n'est pas que j'explique toute la nutrition. Je fais des entretiens en one-to-one pour expliquer, je donne des cours de nutrition aux personnes que je coache parce que c'est individualisé. La nutrition, c'est un domaine qui est complexe parce qu'on est tous différents. Donc là, je vais te donner quelque chose de très général qui va fonctionner pour tout le monde. Si tu veux perdre de la graisse, si tu veux arrêter de stocker de la graisse, il va falloir que tu manges moins de féculents. Donc, les féculents, c'est une catégorie qui a trois sous compartiment. Les céréales, donc le blé, maïs, orge, riz, soja, tout ça. Non, pas soja d'ailleurs. Les légumineuses, donc là, il y a le soja du coup, tout ce qui est lentilles, pois chiches, etc. Et les tubercules, donc les pommes de terre, les patates douces, manioc, igname, etc. Donc ça, les féculents, il faut diminuer. Tu vas manger plus de légumes crus. C'est-à-dire que tu vas, dans le pourcentage du poids d'aliments que tu vas ingérer, il faut qu'il y ait plus de légumes, si possible, crus, bio, de saison. Et tu peux bien sûr les cuire pour ceux qui sont très peu digestes, mais voilà, au maximum, trouver des crudités, en fait, tout simplement. Et en troisième point, évite au maximum les sucreries. Donc, tout ce qui est boissons alcoolisées, soda, toutes les sucreries, ça, je pense que on en connaît tous puisqu'il y en a partout aujourd'hui. Et c'est une vraie drogue, quoi. c'est très bon, donc on a tendance en plus à chercher cette stimulation-là. On va en parler un peu juste après. Donc, voilà pour la nutrition, très brièvement, ce qu'il faut que tu fasses pour arrêter de stocker de la grâce. Maintenant, le troisième gros point qui est un point un peu plus compliqué, donc je l'ai appelé le mental. Donc, on va parler d'état d'esprit. Donc là, c'est très important que tu comprennes que l'état psychique, l'état psychologique dans lequel tu es va déterminer ta réussite, en fait. Parce que même si tu te concentres sur l'entraînement, sur la nutrition, moi je le vois avec beaucoup de personnes que j'ai coachées, ils ont lâché parce qu'en fait, ils étaient instables. psychologiquement instables. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas une maladie psychologique. On a tous des... dans notre vie, on a tous eu des moments où on était instables et en fait, on n'arrive pas à aller au bout des choses dans ces parties-là de notre vie parce que pour pouvoir réussir, ça va prendre des mois. Donc, il va falloir réussir à être constant. Si ta motivation, elle oscille dans cette période-là, ça ne va pas fonctionner. D'accord ? On connaît le phénomène du yo-yo, je perds du poids, je reprends du poids, etc. Donc, il va falloir que tu sois hyper stable. Donc, pour ça, moi, quand je fais des coachings en nutrition, je vais toujours m'intéresser à l'état psychologique de la personne pour voir là où ça ne tient pas. Et donc, il y a déjà dans notre société, il y a beaucoup de stress. Donc, le stress, forcément, on va chercher à compenser, on va chercher à se stimuler. Donc, le sport, c'est un bon stimulant pour ça. Mais si tu ne l'utilises que du côté stimulant, tu risques de te blesser parce qu'il ne va falloir s'entraîner intelligemment. Et s'entraîner intelligemment, ça demande de faire des choses qui ne sont pas forcément fun. Et voilà, quand on est stressé, quand on travaille beaucoup, quand on cherche ce côté stimulant dans le sport, on n'accepte pas ce travail moins fun de faire de la mobilité et de préparer son corps à être résistant à tous les chocs. Donc, ça, c'est hyper important dans le mental, c'est avoir une grosse stabilité. Donc, pour moi, il y a trois points. Donc, là, je viens d'en parler. Le premier, c'est l'instabilité. Le deuxième, c'est que tu n'as pas vraiment envie. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas t'engager dans ce processus qui est la perte de graisse, ça va prendre du temps, ça va prendre des mois. Tu peux voir les résultats rapidement, ça peut aussi entretenir ta motivation. Mais voilà, déjà, il va falloir que tu aimes ce que tu fais. Ça, c'est hyper important. Et puis voilà, il va falloir que tu en aies envie, quoi. Il va falloir que tu te donnes les moyens. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui échouent parce qu'en fait, tu veux à un moment un corps, mais tu n'es pas prêt à te donner les moyens. Tu n'es pas prêt à faire les concessions, à faire les efforts et à accepter la difficulté. Parce que si c'était facile, tout le monde y arriverait. Moi, je dis souvent aux gens, tu veux quoi comme corps ? Donne-moi un exemple. Ok, tu veux le corps de cette fille-là ? Ok, on va lui demander à cette fille-là depuis combien de temps elle fait du sport, combien d'heures elle fait par semaine, qu'est-ce qu'elle mange ? Voilà, on va étudier en fait son lifestyle et tu vas me dire si tu es prête à avoir ce lifestyle-là. Donc, si tu es prête, ok, prêt ou prête. Si tu es prête à accepter la difficulté, mais ça va fonctionner. Si par contre, tu veux le beurre et l'argent du beurre, ça, ce ne sera pas possible. Donc, ça, c'est hyper important. Il faut vraiment en avoir envie et être capable de se donner les moyens. Et ensuite, il ne faut pas se trouver des excuses. Pour moi, c'est un point aussi hyper important, c'est-à-dire que les échecs, on en connaît tous. La différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont échouer, c'est ceux qui vont chercher des solutions. Ceux-là, ils vont y arriver. Ceux qui vont échouer, ceux qui vont ne pas y arriver, les perdants dans cette histoire, c'est ceux qui vont se trouver des excuses. En fait, le temps que tu perds à te trouver des excuses à ton échec, c'est le temps que tu n'as pas à chercher des solutions. Voilà. Les échecs, on en connaît tous, sauf que pour réussir, il ne faut pas excuser ces échecs et les expliquer. En fait, on s'en fout. Trouve des solutions. Voilà. Pour le point coaching mental un peu, état d'esprit, mindset, ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est peut-être même le plus important. Et puis, apprécier le processus dans lequel tu t'engages aussi, c'est hyper important parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui me contactent et qui en fait me disent voilà, clairement, je n'aime pas faire du sport, je n'aime pas faire la fitness, la musculation, ça me saoule. Là, ça va être compliqué parce que tu vas faire des efforts mais ça va durer un temps parce qu'en fait, tu n'aimes pas ça. Donc, aimer le processus, c'est aimer ce que tu fais. Quand tu vas aller à l'entraînement, il faut que ce soit un plaisir. Donc, pour perdre de la graisse, il n'y a pas que le fitness, il n'y a pas que aller à Keep Cool ou je ne sais quelle salle low cost ou même je ne parlais pas de CrossFit parce que pour moi, le CrossFit, c'est différent. CrossFit, ça marche, ça a fait ses preuves et il y a ce côté social et ludique qui porte beaucoup plus. Donc, c'est sûr que moi, je te donnerais un conseil si tu vas dans une salle de CrossFit, ça va déjà bien aider dans le processus. Mais si tu t'engages dans un processus tout seul, il va falloir que tu aimes ce que tu fais. Ça, c'est hyper important. Voilà, j'ai fait un peu le tour. J'espère avoir répondu à toutes les questions que tu pourrais te poser sur le sujet de la perte de graisse. J'espère que la vidéo t'a plu, que ce format-là te convient. Si c'est le cas, lâche un petit pouce et partage un maximum. Ça m'aidera pour le référencement. Ma chaîne, elle démarre. au moment où je fais cette vidéo. J'ai besoin d'un maximum de soutien et pour être motivé pour en faire d'autres. J'ai plein de choses à dire et puis j'espère que ça plaira. Merci de m'avoir écouté et puis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada